Merci à tout le monde d'être là. Michel Lusso, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir présenter Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation. Hyperlieu qui est votre dernier ouvrage, qui est le dernier volume d'une trilogie. Parler de trilogie, c'est peut-être déjà parler d'un Hyperlieu. Que vous avez débuté en 2007 avec l'homme spatial, que vous avez poursuivi avec l'avènement du monde. Et donc que vous concluez avec cet Hyperlieu, mais qui est peut-être aussi le commencement à travers ce concept qui est probablement fondateur de votre travail. Avant peut-être de rentrer dans ce concept d'Hyperlieu, revenir un peu sur votre production, votre travail de géographe. Par commodité, on peut dire singulier, mais c'est vrai que dans la géographie française, vous occupez une place un peu particulière. A la fois parce que vous êtes un géographe qui ne rechigne pas à participer à d'autres formes d'engagement. Et pour le coup, on peut parler d'Arc en rêve. Ici, les Bordelais vous connaissent pour avoir été président de la structure. Et notamment qu'au commissaire de l'exposition Constellation, il y a presque maintenant un an. Vous avez aussi eu des responsabilités académiques, aussi bien ou presque, sur la question des programmes scolaires. qui n'ont pas toujours été, pour vous, source d'amitié. Singulier aussi dans votre pratique de géographe par les sources auxquelles vous faites appel. Vous n'hésitez pas à lire de la sociologie, de l'ethnologie, de la philosophie. Et qu'elles soient françaises ou extérieures, en ça, vous êtes peut-être déjà vous-même un hyper-géographe. Et en tout cas, justement, ça nous ramène à ce concept d'hyper-lieu, mais aussi de l'ensemble des concepts qui s'articulent avec, quasiment d'une logique rhizomatique, enfin, je pense aux contre-lieux, alter-lieux, outre-lieux, qui sont présents dans votre ouvrage. Et peut-être, justement, pour pouvoir en parler, on a proposé de vous projeter Times Square, qui est l'un des exemples par lesquels vous débutez, pas tout à fait le premier, puisque vous parlez d'abord de Venise, mais qui est peut-être le deuxième exemple que vous mobilisez pour évoquer ce concept d'hyper-lieu. C'est à la fois Times Square à l'image, mais peut-être Times Square aussi le mouvement qu'on est en train de voir et le fait qu'on est ici et là-bas en même temps. Donc déjà, peut-être en train de donner une des dimensions de ce qu'est un hyper-lieu. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de cette invitation à découvrir ce lieu magnifique. Une hyper-librairie, donc, Mola, avec tout ce qu'il faut pour assouvir sa soif de lecture. Peut-être avant de vous répondre concernant Times Square, pour faire durer un peu le suspense insoutenable, et vous donner la possibilité de regarder cette image. Peut-être préciser comment je suis arrivé à ce livre. En fait, vous l'avez dit, c'est une série de trois livres qui, en fait, ont tous comme objectif de tenter de comprendre le processus de mondialisation. Voilà. Le programme directeur, si l'on peut dire, de ces trois livres, c'est la volonté de rendre intelligible un processus de mondialisation qui me paraît constituer une mutation, donc plus qu'une évolution ou un changement, une véritable mutation, dans l'ordre de la manière ou des manières dont les êtres humains habitent l'espace terrestre. Et ce processus de mondialisation me fascine depuis une bonne vingtaine d'années. Et je l'ai abordé en refusant, dès le départ, sans doute parce que je suis géographe de formation initiale, même si, vous l'avez dit, mes sources théoriques et conceptuelles sont finalement marginalement géographiques. Elles sont plus liées à l'anthropologie, la philosophie, une certaine sociologie. Mais donc, je ne suis pas économiste. Et j'ai refusé, dès le départ, d'aborder la mondialisation en la réduisant à un processus de globalisation économique. Et je continue de penser qu'il y a erreur lorsque l'on confond mondialisation et globalisation. Et ce, même si, en anglais, il n'existe qu'un seul mot, globalisation, le worldalisation n'existe pas, il faudrait l'inventer. Il n'existe qu'un seul mot qui renvoie à ce que nous avons l'habitude de traduire par mondialisation. Mais à mon avis, cette traduction systématique est erronée parce que parfois, lorsque des auteurs anglophones parlent de globalisation, ils parlent de globalisation économique, c'est-à-dire de réorganisation des modes de production et de distribution à une échelle terrestre. Et parfois, ils parlent de mondialisation, c'est-à-dire un processus qui est en fait un englobant de la globalisation. Si l'on peut dire ça de manière un peu paradoxale, la globalisation économique, elle est elle-même englobée dans un processus plus large. Et je fais l'hypothèse que le facteur, au sens étymologique du terme, ce qui fabrique le monde, donc ce qui est le vecteur de la mondialisation, c'est le processus d'urbanisation généralisée des sociétés mondiales. Et j'ajoute d'ailleurs quelque chose qui peut vous paraître un peu étrange, que ce processus d'urbanisation, il touche les sociétés. Il y a donc urbanisation généralisée de toutes les sociétés à l'échelle terrestre. Je pèse mes mots. Aucune société, aujourd'hui, sur Terre, n'est en dehors du processus d'urbanisation. Aucune. C'est vrai que vous soulignez en particulier que ça concerne toutes les villes et pas simplement les grandes. Et ça concerne même, peut-être pourrons-nous en reparler, et ça, je le développe dans le deuxième livre en particulier. Ça concerne aussi les espaces qui apparemment sont ruraux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre l'urbanisation comme un processus si puissant que finalement, même les non-urbains sont urbanisés. Ce qui peut sembler une situation un peu paradoxale. Mais aujourd'hui, en Europe, mais de plus en plus en Chine, en Inde, en Amérique latine, en Amérique du Nord, lorsque l'on est campagnard, lorsqu'on est rural et que l'on soit ou pas agriculteur, si l'on est agriculteur, c'est encore plus manifeste, on est en fait inscrit dans le processus d'urbanisation des sociétés. D'ailleurs, une partie de ce qu'on appelle la crise de l'agriculture industrielle est peut-être tout simplement un symptôme de cette inscription. Il y a donc là quelque chose de tout à fait important. Mais en même temps, ce qu'il est important de signaler, c'est que l'urbanisation concerne aussi les individus et pas simplement les sociétés. Elle concerne aussi les individus. C'est-à-dire, chaque individu est porteur, en quelque sorte, des dynamiques de l'urbanisation. C'est-à-dire, l'urbanisation nous fabrique en tant qu'individus autant qu'elle fabrique des sociétés différentes. Si je pouvais le dire autrement et peut-être de manière un peu étrange, l'urbanisation va jusqu'à avoir de l'influence sur nos cultures, bien sûr, sur nos manières de nous alimenter, sur nos corps. Nous sommes fabriqués par l'urbanisation. Alors, qu'est-ce à dire ? Eh bien, par exemple, le développement d'un certain type d'activités physiques et sportives profondément liées à l'urbanisation sont constitutifs de nouveaux rapports au corps. Tenez, Arc en rêve, ouvert depuis hier, la dernière exposition à laquelle j'ai pu être associé en tant que président d'Arc en rêve est une exposition sur le skateboard. en tant que le skateboard est organisateur d'espaces urbains. Mais le skateboard, c'est aussi une fabrique du corps. Donc, si vous êtes un runner, si vous courez, le running, c'est une activité urbaine qui a été inventée en ville. Il y a même des témoignages, y compris artistiques, de ça. Ceux d'entre vous qui connaissent, par exemple, un film qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 70 de John Sleshinger qui se passe à New York tout près de Times Square qui s'appelle Marathon Man avec Dustin Hoffman. C'est un film où on voit un des héros qui est un des premiers marathoniens du bitume sans même remonter jusqu'à un marathon. Le running contemporain qui est une activité urbaine. Si aujourd'hui, vous êtes un runner ou un trailer, donc que vous faites cette forme particulière de running qui est de monter et descendre des escaliers comme un lion, même s'il y a aujourd'hui un trail qui est un trail plutôt de retour aux espaces naturels. Et si, par exemple, vous êtes doté d'une montre connectée pour vous enregistrer, pour enregistrer vos performances, une montre qui peut être produite par une marque dont je ne dirai pas le nom mais dont le logo est une pomme croquée, eh bien, vous êtes en train de fabriquer votre corps à partir d'une activité urbaine. C'est-à-dire, l'individualisation est liée à l'urbanisation et réciproquement. C'est-à-dire, l'urbanisation touche également les corps. Autre exemple qui est un exemple que je cite souvent à mes étudiants, d'ailleurs, en faisant un test, je ne le ferai pas aujourd'hui, c'est l'exemple du tatouage. La progression mondiale du tatouage qui est un phénomène anthropologiquement, sociologiquement et culturellement fascinant. il y a un siècle, en Europe et dans le monde, il n'y a même pas seulement un siècle, il y a 40 ans, en Europe et dans le monde, le tatouage était le signe d'appartenance à des groupes sociaux très particuliers qui étaient les groupes sociaux délinquants, les malfrats, les gangs. Aujourd'hui, à partir d'ailleurs de cette culture-là, le tatouage est en train de devenir une mode urbaine. Trans genre, trans classe sociale, transcontinentale. Vous dites même que c'est presque un hypervieux. Je dis même qu'il y a là une pratique de corps qui fait de son corps une sorte d'étendue que l'on cartographie à travers le tatouage. Je fais maintenant les tests avec mes jeunes étudiants, les Normaliens, j'enseigne à l'ENS de Lyon, les Normaliens entre 21 et 23 ans. Comme je suis un esprit un peu systématique, donc je fais des sondages exhaustifs même sur une population intégrale. Les Normaliens sont peu nombreux, donc il est facile de les compter. De plus en plus d'entre eux sont tatoués. C'est très curieux, non ? Eh bien ça, c'est le résultat de la fabrication des corps par le processus de mondialisation. C'est assez fascinant. Donc nous sommes tous à la fois des acteurs de la mondialisation et des sujets de la mondialisation. Vous voyez ? Au sens double d'ailleurs du mot sujet. c'est Michel Foucault qui le premier a dit un sujet c'est un mot qu'il faut entendre au double sens. Le sujet est assujetti, il est lié à des processus qui le contrôlent, mais le sujet c'est aussi celui qui se projette dans une action. C'est aussi quelque chose qui se constitue comme sujet et éventuellement comme sujet de droit. Donc moi, mon objectif de géographe, c'est de comprendre la mondialisation. Alors donc, comment ai-je fait ? J'ai décidé d'écrire trois livres. Alors c'est mentir de dire que j'avais tout à fait la conscience quand j'ai commencé que j'arriverais là. Mais j'avais quand même l'idée que ce serait un travail au long cours. Le premier livre, L'homme spatial, je voulais qu'il s'appelle L'animal spatial. Mon éditeur n'a pas voulu. Bon, dommage. Vous avez changé d'éditeur depuis ? Non, j'ai changé d'éditeur pendant un moment puisque j'en ai écrit un quatrième mais après je suis revenu au premier éditeur. L'homme spatial, c'est une tentative de comprendre la manière dont l'individu organise ses espaces de vie. Donc dans l'homme spatial, j'essaie de montrer qu'anthropologiquement, l'être humain ne peut pas faire autrement que d'être un acteur spatial. Et j'insiste sur le fait que toute la philosophie et la culture européenne donnent au temps une très grande importance. La plupart des grandes philosophies, vous avez remarqué, sont des philosophies du temps. et que curieusement, très peu de grandes philosophies s'intéressent à cette autre dimension essentielle de la vie humaine qu'est l'espace. Donc dans l'homme spatial, j'essaie de montrer que l'individu est en permanence en train de faire l'expérience de l'espace et que cette expérience de l'espace, elle est constitutive de son statut d'individu. D'ailleurs, si nous y réfléchissions ensemble et si je vous enquêtais, tous, vous seriez très rapidement en train de me raconter des histoires d'espace. J'ai souvent fait d'ailleurs cette expérience. Les sciences cognitives l'ont validée. La plupart des souvenirs sont liés à des phénomènes géographiques et des phénomènes spatiaux. C'est-à-dire que la mémoire humaine est une mémoire spatiale, y compris les souvenirs de temps, sont toujours, peu ou prou, liés à des souvenirs d'espace. Le langage lui-même comprend bien d'ailleurs ce lien entre le temps et l'espace. Quand vous dites un laps de temps, pour parler d'un moment, un laps de temps, c'est un espace de temps. Donc, il y a une relation entre l'espace et le temps qui est très forte. Or, curieusement, on n'étudie pas suffisamment l'espace. Donc, ça, c'est l'homme spatial. Le deuxième, l'avènement du monde. Enfin, il y en a eu un imbis qui s'appelait de la lutte des classes à la lutte des places aux éditions Grasset dans lequel j'essayais de comprendre l'importance de l'espace pour les êtres humains à travers la réflexion sur la logique de l'emplacement. En quoi est-ce important pour les individus de savoir trouver leur place ? Et je faisais l'hypothèse que savoir trouver sa place, c'est une des activités sociales essentielles. On n'y échappe jamais. Chaque jour, nous avons des choix d'emplacement à faire. Et ces choix d'emplacement peuvent être décisifs. Ils peuvent être vitaux. Mais lorsque vous venez à la station ozone pour avoir le plaisir, le bonheur, l'immense bonheur de m'écouter, vous faites des choix d'emplacement. Vous faites deux choix d'emplacement. Vous faites le choix de venir à la station ozone et à l'intérieur de la salle, vous faites des choix d'emplacement. Si vous ne faisiez pas des choix d'emplacement, la distribution serait différente dans la salle de celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, le fait que la distribution allait relativement aléatoire montre que vous faites des choix d'emplacement. Parce que si, par exemple, la distribution était purement mécanique, le premier rang devrait être entièrement rempli. Ou si elle était purement rationnelle, vous ne devriez être que sur les places où vous voyez et entendez le mieux. Ça n'est jamais le cas. Pourquoi ? Eh bien parce que certains d'entre vous ont peur que je postillonne et donc se mettent en dehors du premier rang. D'autres pensent qu'ils vont s'ennuyer et donc vont partir avant la fin et donc se mettent sur les côtés. Des inconscients se mettent au milieu et là seront piégés jusqu'à la fin. Donc voilà, les choix d'emplacement sont permanents. Mais là, je dis ça de manière un peu humoristique, mais évidemment, parfois, les choix d'emplacement peuvent être vitaux. Ils peuvent être décisifs. Et dans le livre de la lutte des classes à lutte des places, je rappelle que ça fait longtemps qu'on le sait. Tenez par exemple dans les sociétés aristocratiques européennes, les étiquettes, les règles de cours étaient quoi ? Des règles de bien-séance et de pré-séance. Séance. Bien-séance, c'était savoir s'asseoir bien. Pré-séance, c'était savoir où il fallait s'asseoir avant les autres. Donc la place, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'existence humaine. Et une place qu'on occupe, c'est toujours beaucoup plus qu'un simple endroit. Parce qu'une place, c'est l'interaction, la mise en tension entre un endroit géographique et une position sociale relative de soi par rapport aux autres. Donc la place, c'est quelque chose de très important. Et puis dans le troisième livre, L'avènement du monde, j'essaye de comprendre à quel moment ce monde qui résulte de l'urbanisation apparaît. Donc je le fais apparaître dans les années 1950. Donc je dis avant, il n'y avait pas de monde. Donc le monde n'a pas changé depuis 1950. Il est apparu. L'avènement du monde. Il y a eu une advenue du monde. Donc moi, je ne dirai jamais le monde a changé depuis un siècle. Il n'a pas changé. Il est né. Avant, il n'y avait pas de monde. Il y avait autre chose que j'essaye d'expliquer dans le livre. Je suis invité par un libraire, donc il faut que je vous donne l'envie d'acheter des tonnes de livres. Et mon éditeur m'a bien dit qu'il fallait que j'insiste. Et puis, ce quatrième livre, Hyperlieu, est un livre où j'essaie de croiser, en fait, les deux précédents. Je me suis dit, tiens, est-ce que les nouvelles configurations des lieux qui existent aujourd'hui, que je peux observer, sont intéressantes pour comprendre l'articulation de l'individu et du monde ? Voilà. Donc, Times Square, pour moi, est un hyperlieu. Et cet hyperlieu, il m'intéresse parce que c'est là où je peux comprendre comment l'individu mondialisé rencontre les logiques globales du monde mondialisé. Parce que c'est curieux, mais je le dis souvent, au départ, mes étudiants me disent, excusez-nous, on ne comprend pas pourquoi vous parlez de monde mondialisé, c'est un pléonasme. C'est des élèves, c'est l'école normale supérieure, donc ils savent ce qu'est un pléonasme. Je leur dis, non, 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 c'est important parce que le monde se mondialise de plus en plus. C'est-à-dire, il est de plus en plus intégré, il est de plus en plus lié par des liens forts de systèmes. Le monde des années 50 était moins mondialisé que le monde d'aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'il y avait moins d'instantanéité communicationnelle qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas la mise en cohérence et en cohésion des systèmes productifs à l'échelle planétaire. Il n'y avait pas la logistique qui existe aujourd'hui. Les portes-containers que nous connaissons n'existaient pas aujourd'hui. Les systèmes d'intelligence artificielle n'existaient pas. Le système bancaire instantané piloté à plus de 50 % par des machines intelligentes n'existait pas. Il n'y avait pas de chaîne d'information continue. Il n'y avait pas des dizaines de milliers de radios. Il n'y avait pas 4 milliards de passagers aériens comme l'année dernière. 4 milliards de passagers aériens. Il n'y avait pas 1,3 milliard de touristes. 1,3 milliard de touristes. Plus grand mouvement planétaire jamais connu. Il n'y avait pas 250 millions de migrants internationaux. Vous voyez, le monde se mondialise de plus en plus. Et puis, dans les années 50, 40-50, le monde n'avait pas non plus cette caractéristique tout à fait étrange. C'est que, avant 1950, le monde n'existait pas. C'est-à-dire, l'espace habité par les hommes n'avait pas de cohérence d'échelle planétaire. À partir de 1950, le monde et la planète ont commencé à coïncider parfaitement. Ce qu'on appelle l'écoumène terrestre, c'est-à-dire l'espace habité, a fini par devenir d'échelle planétaire. Donc, je définis le monde dans les années 90. Je dis, le monde, c'est l'espace social d'échelle planétaire. Oui, mais alors, depuis maintenant quelque temps, il y a quelque chose d'assez troublant qui se passe. Vous avez tous et toutes, peut-être, j'espère, suivi l'épopée de l'astronaute Thomas Pesquet qui a passé six mois dans la station orbitale. Très bel hyperlieu. Il y a un feuilleton cet été dans Libération sur les hyperlieux. Donc, j'écris le premier et le dernier texte de ce feuilleton et on va écrire un texte sur la station orbitale comme hyperlieu. Thomas Pesquet a bombardé le net de photos, de tout et parfois un peu n'importe quoi, il faut bien le dire, prises à partir de sa station orbitale à 36 000 kilomètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des humains qui habitent en dehors de l'orbite, enfin en orbite, en dehors de l'atmosphère. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui le monde habité est plus grand que la planète. J'ai rencontré à l'université de Johns Hopkins Baltimore, Maryland, Etats-Unis, financée par la NASA. L'université de Johns Hopkins est une des plus prestigieuses au monde. J'ai rencontré un groupe de chercheurs financés par la NASA qui travaillent en exogéographie. Quel est leur travail ? La commande qu'ils ont reçue de la NASA, c'est de comprendre ce que ça voudrait dire d'organiser la vie sur la planète Mars. C'est-à-dire en fait de transformer l'étendue de Mars en espace habité par les hommes dans le cadre des futures missions. Ça veut donc dire que l'espace humain est en train de devenir plus grand que la planète. D'ailleurs... Même s'il est plus grand que la planète, ce que vous expliquez quand même, c'est que les hyperlieux représentent des prises. Des prises, bien sûr. Et je le dis juste pour terminer, une des preuves que l'espace humain est plus grand que la planète, c'est qu'il y a une organisation dépendante des Nations Unies qui s'occupe des déchets spatiaux, c'est-à-dire des détritus qui tournent autour de la Terre. Alors chacun sait, si quelqu'un a fait de l'archéologie dans la salle, tout le monde sait en tant qu'archéologue, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune, que quand on trouve des poubelles, c'est qu'il y a de l'être humain. Ça, on le sait. Donc, on a là une situation très particulière. Et ce que j'essaye de montrer avec les hyperlieux, c'est qu'en fait, dans ce monde de plus en plus mondialisé, les êtres humains ont besoin de prise. C'est-à-dire, ils ont besoin d'espaces particuliers qui leur permettent de cadrer ce monde de plus en plus complexe. Le monde nous inquiète. Le monde nous enthousie. Il nous enthousiasme, mais en même temps, il nous inquiète. Il est extrêmement difficile à comprendre. Il est incommode, parfois. Son avenir ne paraît pas particulièrement clair et assuré. Nous sommes confrontés à des défis absolument considérables qui sont pour la première fois non seulement des défis qui me concernent en tant qu'individu, qui concernent la société tout entière, mais peut-être des défis qui concernent l'espèce. Rappelez-vous cette phrase étonnante d'Edgar Morin qui est sans doute venue déjà à Mola. Edgar Morin dit quand on pense le social, il faut bien comprendre que le social, c'est la mise en tension de l'individuel, du sociétal et de l'espèce. il y a toujours une préoccupation d'espèce dans la réflexion sur l'humain. Eh bien, aujourd'hui, le changement global, certains penseurs estiment qu'il nous menace en tant qu'espèce. Donc, ce monde incommode et inquiétant, comment faire pour néanmoins le maîtriser ? Et l'hypothèse que je fais dans Hyperlieu, c'est que nous avons besoin de prises et que les prises sont ce que j'appelle des Hyperlieu. Pardonnez-moi d'avoir été trop long, je vous ai dit qu'il faut m'interrompre. N'hésitez pas, soyez plus... Interrompez-moi, Damien. Mais donc, justement, cette mondialisation, vous ne la présentez pas non plus pour autant comme univoque et comme plate. Enfin, je pense que c'est un élément essentiel. Vous étiez en train d'aborder la question de la mise en tension. vous montrez bien qu'il n'y a pas une uniformisation du monde à travers la mondialisation, mais peut-être, au contraire, des réalités qui, à chaque fois, sont changeantes, justement, sur l'appropriation par l'individu des situations et des hyperlieux dans lesquels il se trouve dans cet urbain généralisé. Alors, tous mes livres sont construits un peu de la même manière. Je dois le reconnaître. c'est ma façon de travailler. Je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire que, dans tous mes livres, tout part de descriptions de situations très concrètes. Par exemple, une description de Times Square, une description de Venise. Ce sont des livres qui sont à la fois assez conceptuels et assez théoriques, mais qui partent toujours des réalités les plus élémentaires que chacun peut vivre. Alors, pour vivre Times Square, il faut aller à New York, mais il y a quand même beaucoup de New-Yorkais. Puis en plus, Times Square est quand même un des lieux les plus visités au monde. Il y a plus de 50 millions de touristes par an à Times Square. Or, les New-Yorkais. Donc, d'ailleurs, le logo de Times Square, le nom aujourd'hui de marque de Times Square, parce que Times Square est un espace que nous pensons à espace public, mais qui est en fait géré par un district privé, qui gère donc la marque Times Square. Times Square est une marque. et le slogan de cette marque, c'est Times Square, the crossroad of the world, le carrefour du monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un lieu carrefour. Vous le voyez, regardez, c'est un lieu fascinant par le fait que tout le monde, il vient et s'y croise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'aperçoit tout de suite avec Times Square que les hyperlieux, ce ne sont pas des conteneurs fermés, ce ne sont pas des silos, ce ne sont pas des isolats, ce ne sont pas des bulles fermées, ce sont en fait, c'est Tim Ingold, un grand anthropologue britannique qui emploie ce mot pour autre chose et je lui ai repris, il parle des lieux humains comme des meshworks, M-E-S-C-H-W-O-R-K, le meshwork, c'est une trame, c'est un entrecroisement de lignes, c'est une sorte de structure buissonnante, si nous essayons là, regardez, de faire une cartographie imaginaire des déplacements et que nous représentions chaque individu par une ligne qui le suivrait du départ le matin jusqu'à son passage par Times Square et son retour le soir, eh bien nous aurions à Times Square une sorte de profusion de croisements. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelque chose qui contient de façon stable, c'est une véritable dynamique. Donc ces hyperlieux sont à considérer de cette façon-là. C'est aussi une expérience parce que ça, c'est quand même clé dans votre notion d'hyperlieux, le fait que les individus sont ensemble. Oui, mais alors je n'ai pas commencé à répondre à la première partie de la question que j'ai d'ailleurs oubliée sans doute. Qu'est-ce que vous vouliez me faire dire, Damien ? Celle sur la mise en tension entre eux ? Ce qui moi m'a fasciné, et c'est pour ça que je parle toujours de description de lieux, c'est qu'en tant que géographe, je fais, comme tous les géographes, ce qu'on appelle des terrains. C'est-à-dire, je me déplace, j'enquête, j'observe, je prends des notes, je fais des photographies, des films. Le téléphone, le smartphone a complètement changé la manière de faire de la recherche en sciences sociales parce qu'on archive des choses qu'on n'archivait jamais auparavant. C'est devenu quelque chose d'assez invraisemblable, d'ailleurs. On est bien embarrassé au demeurant parce qu'on se retrouve, moi je me suis retrouvé avec des heures de film parce qu'évidemment je suis un peu nigo dans le Times Square, j'y vais, je m'assiais, là vous voyez, vous verrez à un moment il y a une sorte de... Là, vous voyez, en bas, en bas à gauche vous avez des marches rouges, en fait c'est une sorte de gradin, donc je me mets en haut du gradin puis je regarde, je prends photo, je note, je vais faire des interviews sonores. Donc dans mes observations il y avait quelque chose qui clochait par rapport à ce que je lisais dans beaucoup de livres sur la mondialisation et la globalisation. J'ai lu, comme vous tous, sans doute, beaucoup d'articles, beaucoup de livres, beaucoup de théories sur le fait que le monde contemporain mondialisé de plus en plus est un monde de plus en plus uniforme, de plus en plus standard, de plus en plus plat. Il y a un grand auteur américain, Thomas Friedman, que j'étudie dans le livre qui a écrit un best-seller qui s'appelle « The world is flat ». Le monde est plat. Par plat, il ne veut pas dire qu'il n'y a plus l'Everest et que tout est une plaine. il veut dire en fait par plat que le monde s'aplatit au sens où tout devient pareil. On a tous ressenti ça. J'ai parlé d'un milliard trois cent millions de touristes internationaux. Je ne parle pas des touristes nationaux, touristes internationaux. C'est-à-dire, si vous rajoutez les touristes nationaux, on ne sait pas exactement combien ça fait. Mais prenez le nouvel en chinois. En interne, il y a déjà vraisemblablement quatre cent millions de touristes qui se déplacent en trois jours. Ça fait du monde. Mais on a tous constaté en tant que touristes, parce qu'ici, on a tous été, ou beaucoup d'entre nous dans cette salle, on fait des voyages internationaux en tant que touristes. On s'est tous, un jour, trouvés, confrontés à une situation où on arrivait très loin et où on tombait sur un fast-food, une chaîne de magasins qu'on a à côté de chez soi, un cinéma qui projetait le même film qu'on avait vu la veille. On ouvre une chaîne de télé, on voit les mêmes émissions de télé-réalité. On entre dans un lobby d'hôtel, on découvre le même mobilier. La chambre est organisée de la même façon. On voit les mêmes paysages de gratte-ciel. Les automobiles sont très comparables. Les télévisions se ressemblent toutes. On a tous eu ce sentiment-là, une sorte de perte d'altérité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire comme si, finalement, le même, la mèmeté, l'emportait. Et ça n'est pas inexact. Le monde produit du standard. Standard, vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire produit, j'aime bien ce concept de standard, produit des choses et des pratiques équivalentes en tout point. J'ai parlé du running tout à l'heure. Voilà. C'est une pratique équivalente en tout point. Il n'y a rien qui ressemble plus à courir à Bordeaux que courir à Shanghai. Vous courez. D'ailleurs, vous cherchez les mêmes itinéraires. Moi, je fais de la course à pied comme mon ami Guillaume Leblanc, ancien bordelais. Quand je cours dans une ville que je ne connais pas, je cherche toujours les mêmes trajets. Je cherche une rivière, un canal et je cours le long. Ce n'est pas de bol quand il n'y en a pas. Donc, je ne cours pas. Donc, je produis du même. Parce que l'être humain adore le même. Donc, il y a une sorte de standard qui s'impose. Une sorte de perte d'altérité qui s'impose. Certains ont théorisé ça. Des anthropologues de la culture ont théorisé ça. C'est le concept de world culture, de culture mondiale. Et pourtant, à un moment, vous sentez une dissonance. Et quand je regarde les lieux, je sens une dissonance. C'est-à-dire quand j'observe de très près les pratiques des individus, quand je les enquête, c'est-à-dire quand je vais les interroger, tous les individus me parlent au contraire de singularité. Plus étrange encore. Parce que ça m'est venu, ça, en fait, pour tout vous dire, c'est pour ça que je commence ce livre par Venise, ça m'est venu d'enquête auprès de touristes dans des lieux touristiques. Plus étrange encore. Quand j'observe, je vois Damien qui regarde sa montre, il s'inquiète parce qu'on m'a donné 45 minutes, ce qui, alors, évidemment, est une folie. Ça donnera envie, on avance. Non, mais on m'a dit que vous aviez la nuit, donc allons-y. Plus j'enquête des touristes qui fréquentent des espaces qui sont des espaces où tout le monde, apparemment, fait la même chose. C'est pour ça que, donc, j'ouvre le livre sur Venise, une sorte de cliché du tourisme mondial. Plus j'enquête ces touristes, plus ils me disent la chose suivante. Oui, d'accord. On peut avoir l'impression que c'est la même chose partout, mais moi, ma pratique du lieu, elle est singulière parce que j'ai besoin de cette pratique singulière. Je me fabrique un lieu à moi dans la relation aux autres. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas là une piste de réflexion ? La réflexion ne devient plus en quoi les espaces sont les mêmes. Voyez ? En quoi les espaces sont apparemment les mêmes. La réflexion devient en quoi dans des espaces apparemment de plus en plus standards, y a-t-il des pratiques de ces espaces qui produisent de plus en plus de la différence pour chacun ? En quoi y a-t-il de plus de singularisation de ces pratiques ? Et les hyperlieux, pour moi, ce sont des espaces standardisés, mais qui sont en quelque sorte singularisés par les pratiques d'individus qui s'y rencontrent. Ici, regardez, vous avez 50 millions de personnes qui se croisent dans ce carrefour du monde. Je prends un time square parce que je définis les cinq principes de l'hyperlieu à partir de l'hyperlieu. Intensité. Là, nous sommes en fin de matinée. Quelle heure est-il ? Non, il est midi, là. Donc, ce n'est vraiment pas le moment où il y a le plus de monde. Ça va être le soir parce qu'à cette période, on ne peut pas complètement jouir de la caractéristique première de cet hyperlieu, c'est le bombardement d'images, le bombardement lumineux. On le voit. Là, nous sommes en plein jour. Il doit déjà faire très lumineux à New York et vraisemblablement assez chaud. parce que c'est torrid New York l'été. Mais déjà, en plein jour, vous voyez qu'on voit parfaitement les images sur les écrans. C'est incroyable le nombre de luxe qui sont dépensés pour faire en sorte que même en plein jour, il y ait du bombardement d'images. Mais la nuit, c'est une... Ceux d'entre vous qui ont vécu Times Square la nuit, je l'écris dans le livre, Times Square la nuit, c'est un bombardement lumineux. C'est une expérience de pure lumière. C'est quelque chose de très étrange. C'est vraiment quelque chose de très particulier, de très singulier. Il y a très peu d'endroits au monde où on retrouve cela avec cette intensité. Il y en a quelques-uns, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, mais au départ, c'était très singulier. On peut voir Times Square à partir des caméras qui sont fixées sur les écrans qui filment Times Square en continu et balance l'image de Times Square sur quoi ? Sur les réseaux télécommunicationnels. Ça, c'est l'hyperspatialité. Donc là, c'est l'hyperspatialité de la connexion, c'est-à-dire nous sommes là à Times Square. Nous pouvons connecter notre espace de la station aux zones avec l'espace de Times Square. Ne me dites pas que nous ne sommes pas connectés, parce que, regardez, vous êtes en lien avec ce lieu, simplement en le regardant et en en parlant. Parce que regarder un espace et en parler, c'est déjà avoir un lien avec cet espace-là. C'est déjà ce que j'appelle, moi, de l'interspatialité. C'est d'ailleurs pour ça que les lectures des grands romans sont des expériences spatiales. Quand vous lisez Notre-Dame de Paris, quand vous lisez Splendeur et misère des courtisanes, quand vous lisez Ulysse de James Joyce, quand vous lisez La montagne magique de Thomas Mann, ou quand vous lisez un polar d'Alnardur-Idris Hanson qui se passe à Keflavik près de Reykjavik, vous êtes dans l'interspatialité. Vous entretenez une relation avec l'espace qui est un des sujets du roman. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la relation que nous avons avec des espaces, ce n'est pas simplement une relation matérielle, corporelle, c'est aussi une relation intellectuelle. Donc, hyper-spatialité, hyper-scalarité, c'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont à la fois complètement locaux et complètement globaux, mondiaux, crossroads of the world, le carrefour du monde. C'est complètement local. Quand je suis à Times Square, je suis dans un tout petit... C'est tout petit, Times Square, c'est beaucoup plus petit que la place des Quinconces. C'est minuscule, c'est une petite place, c'est rien du tout. D'ailleurs, ce n'est même pas une place, c'est un croisement de rue. C'est même assez moche, il faut le dire. C'est quelconque. Et c'est pourtant devenu... Non, non, c'est tout petit. Ce n'est pas grand. Vous avez énormément de places urbaines bien plus spectaculaires que ça, bien plus monumentales. D'ailleurs, on ne voit pratiquement pas l'architecture parce que l'architecture est camouflée de plus en plus par les murs d'images, par les écrans qui montent parfois jusqu'à 22 étages sur les bâtiments. La dimension n'est d'ailleurs pas forcément... Non, la dimension n'est pas une caractéristique de l'hyperlieu. L'hyperlieu est intense avant d'être grand. Vous avez des très grandes places qui sont très peu intenses. D'ailleurs, beaucoup d'élus sont préoccupés par ça. Je ne sais pas si c'est le cas des Quinconces à Bordeaux. Mais par exemple, la place Bellecour à Lyon, la place Bellecour est une immense place urbaine. Mais pendant très longtemps, elle n'a pas forcément été une place de pratique intense. Donc, c'est très ennuyeux quand on a une place très centrale, pas intense. Enfin, certains trouvent que c'est ennuyeux. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des espaces de repli, de paix. Parce que l'hyperlieu comme ça, c'est fatigant. C'est éreintant. Donc, hyperscalarité, c'est global et local en même temps. Vous êtes pleinement dans le lieu quand vous y êtes. Mais vous êtes aussi dans une autre échelle. Alors là, vous savez qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est en route en ce moment, le grand écran sur lequel il y a cette caméra, qui est le plus grand écran du monde, il fait l'équivalent de quatre fois un terrain de football. D'accord ? Il est bien sûr vertical. Si vous voulez le louer pour faire, je ne sais pas moi, une publicité pour votre anniversaire ou pour la prochaine exposition d'Arc en rêve, madame la directrice, ça vous coûtera 2,5 millions de dollars par mois. Et la première entreprise qui a loué cet écran il y a quatre ans, c'est très intéressant. La première entreprise, c'est Google. La deuxième, c'est Apple. Ce sont toutes les entreprises de la connectique, de la connexion. À un moment, ce grand écran va se mettre à filmer les gens sur la place comme il le fait là, mais à le projeter sur le grand écran. Que va-t-il se passer ? Il va y avoir un entroupement, peut-être qu'il y a déjà. Les gens vont s'attrouper devant le grand écran parce qu'ils vont se regarder en train d'être filmés et présentés sur le grand écran et donc mis sur le réseau. Donc il y a même des gens qui se donnent rendez-vous. Peut-être que vous êtes là pour ça. Vous avez un tonton, un cousin, un fils qui à 12h30 dira coucou, station Ozone. Il y a des gens qui font des périscopes de ça. J'ai vu des gens organiser des périscopes c'est-à-dire des petits meetings avec leur smartphone avec des gens qui étaient restés au pays. Et alors les gens sont devant l'écran qui les filment et ils font coucou. Je suis là. Finalement, on en vient au quatrième critère en quelque sorte qui est sur l'expérience. C'est bien ça. Donc, quatrième critère, ce sont des lieux d'expérience partagés. Je suis frappé de voir que la vie humaine aujourd'hui se qualifie de plus en plus grâce aux qualificatifs d'expérience. L'autre jour, j'arrive dans un aéroport et je vois « Enjoy the new experience of shopping ». Alors maintenant, si même les emplettes deviennent une expérience, le terme « expérience », dites-moi, était quand même un terme relativement marqué. L'expérience, c'était quoi ? L'expérience mystique, c'était l'expérience artistique et esthétique, c'était éventuellement l'expérience scientifique. Maintenant, c'est le shopping. Eh bien oui, mesdames, messieurs, il y a ce que j'appelle une dimension expérientielle de la vie humaine contemporaine. Nous vivons de plus en plus, nous voulons de plus en plus vivre des expériences. Ce soir, au dîner, vous direz, j'ai fait l'expérience d'une conférence à la station Ozone. J'ai l'air de plaisanter mais je ne plaisante pas du tout. Donc moi, du coup, j'ai modélisé cela à l'aide d'un livre extraordinaire d'un grand philosophe français qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui a écrit un livre sur l'expérience artistique, esthétique, pardon. Et il dit mais je propose que le modèle que je conçois pour l'expérience esthétique soit applicable à toute vie humaine. Et ça fonctionne très bien. Puis la cinquième dimension, si je puis dire, de l'hyperlieu, c'est que c'est quelque chose qui renvoie à une affinité. Ce sont ce que j'appelle des espaces affins. Le mot affin, affine, la fonction affine de ceux qui sont des souvenirs des mathématiques ou l'affinité, Goethe, les affinités électives. Le mot affin, affine, affinité, vient du latin et veut dire familier. L'affinité, c'est ce qui est de la famille. Ce qui est de la famille, c'est ce que j'ai en partage avec d'autres qui sont proches de moi. Donc là, vous avez une expérience affinitaire de l'espace. N'est-ce pas ? Vous êtes là parce que vous voulez profiter de Times Square. C'est ça, l'affinité. L'affinité, ici, c'est simplement la co-expérience de Times Square. Donc j'essaye de mettre ça dans un shaker, je mélange le tout et en ressort le concept d'hyperlieu. J'essaye, comme dans tous mes livres, j'essaye de donner de la consistance en concept. Pourquoi ? Parce que je pense que les sciences sociales, dans leur volonté de rendre le monde intelligible, doivent essayer de forger des concepts. C'est Gilles Deleuze, un très très grand philosophe, qui disait la philosophie et les sciences sociales servent à forger des concepts parce qu'on ne peut pas demander aux sciences sociales de vouloir décrire la réalité avec simplement l'usage ordinaire des mots. Après tout, si un physicien quantique vous parlait de la physique quantique, vous ne seriez pas étonné qu'il utilise le vocabulaire de la physique quantique. Les sciences sociales utilisent leur vocabulaire et s'appellent des concepts. Et une fois que j'ai forgé ce concept d'hyperlieu, j'essaye de faire ce que j'appelle le crash test. C'est-à-dire j'essaye d'aller voir si d'autres situations locales nouvelles peuvent être définies à l'aide de mon concept d'hyperlieu. Et dans le livre, je vais donc investiguer des hyperlieux très différents de Times Square, des grands centres commerciaux, des grands aéroports qui sont des hyperlieux parfaits, parfaits, mais aussi des places occupées par des activistes, Puerta del Sol en Espagne, à Zucotistoire Square à New York au moment d'occuper Wall Street, Place de la République au moment de Nuit Debout ou au moment de la manifestation suite à l'assassinat des journalistes de Charlie. Des événements, oui. Des événements, parce que j'essaye de montrer aussi que notre monde est caractérisé par le fait que parfois des lieux font événement. Des lieux que personne ne connaît vraiment, sauf ceux qui résident autour, deviennent des hyperlieux d'attention mondiale. Alors je prends l'exemple de la Place de la République à Paris. Comment en quelques heures à la suite des assassinats des journalistes de Charlie en janvier 2015, j'étais à Paris ce jour-là, tout près de Charlie, je suis allé Place de la République comme des dizaines de milliers de personnes dans les heures qui ont suivi, simplement pour se rassembler avec d'autres tellement nous étions greguis par ce qui venait de s'arriver. Et en quelques heures à travers les réseaux sociaux, comme je l'écris, la Place de la République est devenue l'hyperlieu d'un chagrin planétaire. En quelques heures, c'est devenu un hyperlieu événement. Et la Place de la République a été réactivée politiquement par ce qui est arrivé. Si Nuit Debout a lieu à Place de la République, si des candidats à la présidence de la République se sont regroupés à Place de la République, si des grandes manifestations se sont ressaisies de la Place de la République, qui est une place assez banale, finalement, à Paris, qui ne compte pas peu de grandes places. Elle avait été réaménagée, il y avait moins de voitures, donc elle était plus utile, mais elle n'a pas été réaménagée pour faire espace politique, elle était réaménagée plutôt pour faire un espace de marche et de déambulation. Eh bien, elle le doit à cette réactivation par l'événement. Mais je prends un autre exemple qui vous a sans doute tous et toutes marqué aussi. Qui d'entre vous connaissait, sauf si vous êtes un spécialiste du Japon, qui d'entre vous connaissait Fukushima avant le tremblement de terre de 2011 et la catastrophe de la centrale nucléaire ? Il fallait être résident de Fukushima. Eh bien, Fukushima est devenu un hyperlieu d'attention planétaire. Donc, c'est intéressant aussi d'aller travailler sur la façon dont des événements fabriquent de l'hyperlocalité. Mais ces hyperlieux, cet exemple justement des hyperlieux événements, il met peut-être probablement en lumière aussi toute la dimension politique et derrière la dimension politique de la mondialisation, le fait qu'il faut peut-être le dire tout de suite, parce que vous utilisez en plus l'adjectif, vous n'avez pas une vision irénique de la mondialisation. Vous ne dites pas que la mondialisation se passe partout très bien et que cette dimension politique, si on prend l'événement Place de la République, elle met aussi en lumière une forme de conflit et en tout cas, vous déployez dans un certain nombre d'hyperlieux, je pense peut-être aux âdes, l'idée, ou dans des contrelieux, d'une conflictualité à l'œuvre dans les hyperlieux, alors qu'on aurait pu penser que les hyperlieux étaient la fin de l'histoire dans une certaine mesure, que justement peut-être la globalisation arrivait au fait qu'il n'y avait plus de conflits, vous montrez bien qu'il s'y construit quelque chose de politique, mais dans une politique qu'on peut dire agonistique, pour en prendre le terme qu'a popularisé Chantal Mouffe, je ne sais pas si ça lui plairait tellement qu'on parle de... Je ne pense pas qu'elle serait très contente d'être enrôlée de mon côté. Voilà, je ne crois pas. Mais en tout cas, cette vision du conflit et de vision différente du monde, elle est présente dans votre description de la mondialisation. Ce n'est pas une mondialisation, c'est peut-être des mondialisations. Non, il y a une mondialisation, mais il y a un processus de mondialisation, mais il y a un processus de mondialisation qui évidemment prend des modalités particulières selon les contextes et les situations sociales, politiques, économiques et culturelles. La Corée du Nord se mondialise. OK ? Mais je ne vais pas dire que la mondialisation de la Corée du Nord prend exactement les mêmes aspects que la mondialisation de New York. Et pourtant, la Corée du Nord se mondialise. C'est d'ailleurs un problème pour le tyran de la Corée du Nord. Bon, enfin, lui-même, il est très mondialisé puisqu'il a fait ses études en Suisse. N'est-ce pas ? Donc, quand on fait ses études dans des écoles privées suisses, payées par papa, c'est que on connaît un peu plus le monde qu'on ne veut bien en dire. Donc, la mondialisation est un processus unique, mais dont les modalisations sont particulières à chaque situation. Nous n'avons pas la même mondialisation que les Allemands. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui caractérise la mondialisation française, à votre avis ? C'est son retard. Vous vouliez dire quoi, monsieur ? Oui, c'est une bonne réponse aussi. C'est une réponse intéressante, c'est-à-dire une des caractéristiques de la mondialisation française, c'est qu'elle peut sans doute aussi s'appuyer sur une expansion d'une ère linguistique. D'ailleurs, il faudrait peut-être que la France comprenne que la francophonie, ce n'est pas le français, ce sont les Français. Puisque les Français d'Afrique vont devenir les Français les plus parlés dans la francophonie à l'horizon 2050. Mais non, c'est son retard. la mondialisation a été très tardive en France. Jusqu'aux années 80, 90, par exemple, les villes françaises sont très peu connectées au mouvement d'urbanisation du monde. J'explique ça souvent aussi à mes étudiants et je leur montre maintenant des vieux films des années 60-70. pour leur montrer ce qu'étaient les villes de province. C'est comme ça qu'on disait. On dit en région maintenant. Mais à l'époque, on disait en province. À Paris, on dit toujours en province. Sauf quand les Parisiens, après le TGV à 2h04, vont venir s'installer à Bordeaux, ils ne diront plus en province. Mais ils diront à Bordeaux, il y a tous les Parisiens. Donc, la province française, c'était quelque chose dans les années 60-70. Il y a même des auteurs, il me semble d'ailleurs un auteur assez célèbre fut un temps près de Bordeaux. Et à Bordeaux même, il y a même des auteurs qui ont décrit cette atmosphère provinciale. Prenez les films d'un cinéaste complètement oublié. J'utilise beaucoup le cinéma dans mon travail. Prenez les films d'un cinéaste très oublié qui est Yves Boisset, qui tourne des films au début des années 70. Vous savez, une sorte de cinéma français est un peu dénonciateur, très didactique, assez pesant, mais très intéressant au plan documentaire. Regardez l'état des villes françaises au début des années 70. Mais c'est terrifiant. Ce sont des villes qui sont complètement en dehors des grands mouvements urbains. Donc, la mondialisation française est différente de la mondialisation italienne, la mondialisation allemande, la mondialisation américaine. Mais il y a un processus de mondialisation. Alors, moi, je déteste... On termine, vous allez voir. Ça va être très vite fait. En deux heures, j'ai terminé ma phrase. Il y a deux choses que je n'aime pas. Je n'aime pas les gens qui ont des discours sur la mondialisation qui sont des discours de ravi de la crèche, qui disent, oh mon Dieu, tout va très bien, c'est formidable, la mondialisation est heureuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la mondialisation heureuse. À la mesure où il y a des gens heureux, il y a des gens malheureux, la mondialisation, elle n'est ni heureuse. Mais je n'aime pas non plus qu'on dise que la mondialisation, elle est malheureuse par définition. La mondialisation, elle est. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle est. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre la complexité des situations qu'elle installe. Alors oui, j'ai en revanche une théorie de la société qui est... Là, je n'utilise pas Chantal Mouffe parce qu'il n'y a pas besoin d'aller l'utiliser. La théorie agonistique de la société est une théorie extrêmement ancienne qui est aussi vieille que la philosophie politique. Je croyais que vous alliez dire que Chantal Mouffe, je ne peux pas s'être... Prenons Jacques Rancière, prenons la grande philosophie classique, prenons Anna Arendt, etc. Moi, je considère que la société est un champ de force. C'est-à-dire, la société n'est pas un jeu à somme nulle, n'est pas un jeu d'apaisé. C'est-à-dire, je pense qu'une partie de la philosophie libérale se trompe, non pas économiquement, mais philosophiquement, sur la société. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je pense que les visions d'une société qui est une société régulée naturellement par des lois naturelles qui pousserait vers l'entente fut sauprise de l'utilité pour moi est profondément inexact. C'est-à-dire, je pense que la caractéristique de la société, c'est sa conflictualité. Et que cette conflictualité, elle est liée au fait que les sociétés sont stratifiées, que les sociétés sont des sociétés où les relations de pouvoir sont permanentes. Foucault disait des choses très justes sur le pouvoir. Il disait, vous savez, quand on étudie philosophiquement le pouvoir, il ne s'agit pas de dire que certains auraient le pouvoir et d'autres ne l'auraient pas parce que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le pouvoir, disait-il, c'est quelque chose qui circule dans la moindre relation interindividuelle et sociale. C'est-à-dire, le pouvoir n'est jamais suspendu. Foucault avait des phrases extraordinaires. Il disait, nous ne sommes jamais à l'écart des normes et le pouvoir n'est jamais suspendu. Dans la moindre interaction entre des individus, il y a des relations de pouvoir. Il faut le savoir. Donc la société n'est ni isotrope, ni un jeu à somme nulle, ni à l'extérieur des pouvoirs et des stratifications. Sauf que ce n'est jamais aussi simple que ceux qui pensent qu'il y a des dominés et des dominants ou ceux qui pensent qu'il y a une équivalence parfaite entre tous les gens. Donc moi, ce que je dis, c'est que dans les hyperlieux, même les hyperlieux qui apparemment sont les plus dépolitisés, les plus apolitiques, donc Times Square, mais j'étudie aussi beaucoup les aéroports, les centres commerciaux. Vous ne penseriez pas à un centre commercial comme un lieu politique. Eh bien, je dis que même dans les aéroports, les centres commerciaux, il y a du politique parce que dans les aéroports, les centres commerciaux, les grandes places urbaines vont se poser des questions fondamentalement politiques, c'est-à-dire des questions fondamentalement liées à la nature des interactions possibles entre les individus. Pour moi, la politique, je suis un rennetien, donc pour moi, la politique, elle répond parfaitement à la définition de Hannah Arendt, la grande philosophe de Hannah Arendt, je la cite une fois de plus, je ne peux pas écrire un livre sans citer Hannah Arendt, c'est impossible. Elle dit la politique naît de l'espace qui est entre les êtres humains. C'est parce qu'il y a de l'espace entre les êtres humains, elle écrit ce texte en anglais, elle parle parfaitement anglais, bien qu'elle soit allemande, et elle utilise en anglais « space in between ». Et « space in between » en anglais, ça veut dire qu'on fait référence spécifiquement à l'espace concret qui existe entre les êtres humains. Ce n'est pas métaphorique. Je prends deux personnes dans le public, là, pardonnez-moi, il y a de l'espace entre eux, n'est-ce pas ? Et cet espace entre eux pour Hannah Arendt, c'est un espace qui doit être régulé, c'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose de cet espace, c'est-à-dire qu'on doit penser la possibilité de l'élargir ou au contraire de le combler. Et la régulation de cette distance pour Hannah Arendt, c'est la base de la politique parce que dans la politique, il y a toujours une question centrale qui est la question de savoir à quelle distance acceptais-je de me situer des autres. Alors, peut-être que justement, ça va pouvoir nous amener aux questions, peut-être juste avant d'y arriver, je voulais, parce que je pense que le sujet va venir des questions, justement, vous parliez du cas français, la question du rapport à la métropolisation, parce qu'à Bordeaux, il est présent, et peut-être justement dans cet espace entre eux, ce que vous évoquez sur une Françoise Chauet, sur un Paco, sur ce sentiment qu'on est en perte d'échelle et que la métropolisation est finalement un phénomène qui pose souci et probablement un sujet français aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelques mots sur cette relation de peur finalement à la mondialisation au travers de la métropolisation ? Ce que l'on appelle la géographicité des sociétés, la géographicité d'une société, c'est la façon dont une société organise et pratique ses espaces de vie. D'accord ? Donc, il y a une géographicité de la société bordelaise. Moi, je peux vous dire qu'habitant Lyon, je ne suis pas lyonnais, mais habitant Lyon depuis neuf ans, venant à Bordeaux régulièrement pour Arc en rêve, entre autres, je peux vous dire que la géographicité de la société urbaine bordelaise n'est pas la même que celle de la société lyonnaise. On ne pratique pas les espaces et on ne les organise pas de la même manière, même s'il y a des standards et des constantes. Ce n'est pas la même chose. pour beaucoup de raisons. Proximité de la mer, ici, la première fois que je suis arrivé, les gens m'ont parlé on va passer dimanche autour du bassin. Bien que géographe, je vous avoue que pendant un moment, j'ai eu du mal à me dire qu'ils n'ont aucun con s'ils vont autour du bassin ou une piscine. Je me suis aperçu que c'était le bassin d'Arcachon. Évidemment, à Lyon, on ne va pas vous parler du bassin, mais en revanche, à Lyon, si vous ne comprenez pas que toutes les familles lyonnaises classiques ont des villégiatures en Haute-Loire et dans toutes les montagnes autour, vous ne comprenez rien à la société lyonnaise. Vous ne savez pas pourquoi les vrais lyonnais ne sont pas là le week-end. Parce qu'ils prennent l'air, parce que Lyon est une ville étouffante. Puis un peu, un peu, une ville assez dure. C'est une ville qui ressemble beaucoup plus à Marseille qu'à Bordeaux au plan des sociabilités au quotidien. Une ville dure, agressive. Donc chaque société a sa géographicité. C'est valable pour la société française. Dans cette géographicité, il y a des choses qui sont liées à l'organisation matérielle des espaces, les paysages, les formes architecturales. Là aussi, Lyon et Bordeaux, ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux centres classés à l'UNESCO. Intéressant de comparer. C'est deux centres urbains classés à l'UNESCO, patrimoine mondial, de l'humanité. Il n'y a pas plus d'y semblable. C'est très amusant. Donc les formes, les organisations d'espaces sont différentes, les pratiques sont différentes et ce que j'appelle les imaginations géographiques sont différentes. C'est-à-dire ce rapport idéal, mental, psychologique, affectif que nous avons avec les espaces urbains. Aucune société ne peut vivre sans imagination géographique. C'est-à-dire sans projeter, si vous préférez, un imaginaire de ces espaces et des pratiques. Je viens de terminer un très petit texte que je suis content d'avoir terminé. Il est très court pour la réédition en collection point au seuil de photos de Raymond Depardon de sa grande série sur la France. Donc ça s'appellera Habiter la France. Et je dis, finalement, ce grand photographe, depuis 35 ans, 40 ans, il nous met en visibilité une partie de l'imagination géographique de la France. C'est-à-dire un rapport psychologique, culturel, social, individuel, collectif, affectif, mais aussi politique aux espaces. Parce que l'imagination géographique française, elle est aussi politique. J'en viens à votre question. Je le sens bien, oui. Dans cette imagination géographique à la française, il y a quelque chose de très particulier qu'on ne retrouve pratiquement pas en Europe. Il y a quelque chose de très particulier, c'est la méfiance par rapport aux grandes villes. Ce que certains géographes ont même qualifié, peut-être de façon un peu forte, et je me mets dedans parce que j'ai utilisé ce mot, ce que certains géographes ont qualifié d'urbanophobie, de méfiance par rapport à la grande ville. Très persistante, n'entendons-nous pas aujourd'hui encore, y compris lorsque l'on est à l'intérieur d'un espace métropolitain. Je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, mais par exemple, Bordeaux-Métropole, est une réalité. Denis Mollat, qui nous accueille, dirige le conseil de développement de Bordeaux-Métropole. Je sais qu'il rencontre beaucoup d'élus. Dans les élus de Bordeaux-Métropole, il y a des élus de grosses communes et des élus de petites communes. Eh bien, je vous fais le pari qu'à Bordeaux-Métropole, comme à Lyon-Métropole, vous avez des élus de petites communes périphériques qui disent « Ah, il faut faire attention à la grande ville-centre, parce qu'elle va nous manger, elle va tout prendre. même dans une dynamique métropolitaine, cette méfiance par rapport au gros centre urbain est très particulière à la France. » il y a une autre imagination géographique qui est alors là incroyable, c'est que cette méfiance est doublée de quelque chose qui n'a pas d'équivalent, qui est la relation perverse que nous avons à Paris. Perverse, parce que Paris, pour nous, pardonnez-moi le coup de force de considérer que nous pensons tous la même chose. Le « nous » là est un « nous » de fiction. Paris, pour nous, Français, est à la fois le prototype de cette grande ville tentaculaire, de ce monstre. N'entendons-nous pas que Paris aspire les richesses françaises. C'est faux. Paris produit plus et redistribue plus qu'elle n'aspire. C'est-à-dire que la contribution de Paris à la valeur ajoutée nationale est bien supérieure à ce que coûte Paris à la richesse nationale. C'est-à-dire qu'en gros, si Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg n'existaient pas, l'État français qui prélève sur ces zones urbaines métropolitaines énormément de taxes, l'État français ne serait pas capable de mener ses politiques sociales de redistribution. C'est-à-dire les politiques sociales de redistribution, y compris les politiques rurales, sont financées grâce à la surproductivité des métropoles. Néanmoins, la légende veut que Paris est prédatrice, mais nous avons une relation schise ou schizophrène à Paris, c'est que nous nous méfions de Paris comme d'une mégapole, mais en même temps, Paris, c'est l'alma mater. Le jacobinisme français, pardonnez-moi d'utiliser ce mot en Gironde, le jacobinisme français fait que pour nous, Paris, c'est quand même la référence de toute chose. Et monter à Paris, faire carrière à Paris, pour un universitaire, par exemple, beaucoup de mes collègues me disent, mais pourquoi tu ne vas pas à Paris ? Pourquoi je vais à Paris ? Je suis très bien à Lyon. Mais quand même, tu pourrais aller à la Sorbonne, pour avoir un bureau d'un mètre quarante carré, pas d'endroit pour travailler, être pris dans... Non, non, merci, je suis très bien à Lyon. Mais même à Bordeaux, vous avez des universitaires prestigieux de Bordeaux qui montent à Paris parce qu'ils estiment que réaliser cette carrière, c'est être parisien pour un homme politique pendant très longtemps. Faire une vraie carrière, c'était être parisien en même temps en tant que bordelais. Le maire de Lyon utilisait cet argument pour justifier le fait qu'il était sénateur et qu'il n'était pas franchement pour l'abolition du cumul des mandats. En disant, ben oui, vous vous rendez compte en tant que maire de Lyon, troisième commune française, président de la métropole, deuxième métropole française, si je veux être reçu par un ministre, il faut que je sois sénateur. Parce qu'autrement, en tant que maire d'une collectivité locale, il ne me recevra jamais. Mais il n'avait pas tort, c'était vrai. Ça en dit long quand même de notre relation perverse à Paris, non ? Donc, il y a en France une méfiance par rapport à la grande ville qui est en passe d'évoluer. C'est-à-dire que cette méfiance n'est plus exactement la même. Et dans une certaine mesure, elle se comprend aussi. Parce que si la métropolisation, c'est la fin des solidarités territoriales classiques, ça peut poser question. c'est un auteur comme Philippe Esteve qui met en avant ce risque, c'est-à-dire des métropoles qui se connectent de plus en plus aux réseaux mondiaux de production de richesse et qui finalement sont de plus en plus indifférentes aux problèmes sociaux de leurs immédiats à l'entour. On a raison de poser ces questions-là. Mais néanmoins, il faut reconnaître que les hyperlieux français qui accrochent la mondialisation, qui sont des prises... Vous voyez avec quelle adresse, je reviens au thème du jour. Qui sont des prises pour chacun pour cette mondialisation. Ces hyperlieux sont tous métropolitains. Et il faut les penser en termes d'hyperlieux métropolitains. Et ce qui devient intéressant, c'est plutôt l'articulation entre les différentes espèces de territoires. Bon, alors, rassurez-vous, ce livre est facile à lire. Vraiment. Vous pouvez même le lire à la plage, autour du bassin d'Arcachon, en mangeant des huîtres. Après deux verres de vin, il est encore plus facile à lire. Merci.